Bonsoir Boilem Sansal, de retour à Bordeaux et merci de venir. Alors la quatrième de couverture nous dit « Comme dans 2084, Boilem Sansal décrit la mainmise de l'extrémisme religieux sur les zones fragiles de nos sociétés, favorisées par la lâcheté ou l'aveuglement des dirigeants », moi je trouve que ce n'est pas si simple et que ce livre est beaucoup plus complexe. Donc il y a un mode d'emploi, le prologue, et je ne sais pas si parmi vous, certains lecteurs ont l'habitude de sauter le prologue, mais je pense qu'il ne faut absolument pas s'abstenir de le lire et je vous propose de le lire tout de suite, ça ne vous embête pas. Parce que ça n'est pas un roman, alors sur la couverture il y a marqué roman, et ce n'est pas vraiment un roman, ce n'est pas un roman à clé, mais en tout cas ce prologue donne les pistes. Il est censé clarifier les choses, mais en fait il est compliqué je crois. Non, mais il faut le relire en cours de route. Donc ce roman raconte les derniers jours de la vie d'Elisabeth Potier, professeure d'histoire-géographie à la retraite, habitant la Seine-Saint-Denis, victime collatérale de l'attentat islamiste du 13 novembre 2015 à Paris. Après quelques jours entre la vie et la mort, elle émerge de son coma avec une autre personnalité, et c'est sous cette identité qu'elle décèdera un mois plus tard. Décrypter le témoignage écrit qu'elle a laissé à sa fille Léa, et à nous incidemment, n'est pas facile. Les voies de l'au-delà sont impénétrables. Pour y comprendre quelque chose, il faut passer par l'incroyable histoire que Huth von Ebert, chef actuel de la puissante dynastie von Ebert, habitant Erlingen en Allemagne, dans l'empire financier et industriel né en Amérique au XIXe siècle, s'ancre aujourd'hui dans les cinq continents, a laissé par écrit à sa fille Anna, alors que le monde s'écroulait autour d'elle, et que la survie des habitants d'Erlingen dépendait d'un train fantôme. Entre les deux femmes, existe un lien par-delà le réel, et comme on hérite du mystère de ses parents, leurs filles, Léa et Anna, qui vivent toutes les deux à Londres, sont prises dans le même mystérieux lien de gémélité qu'il y est leur mère. Le prologue continue encore un petit peu, mais tout de suite, une première question. Je disais qu'il est important, ce prologue, parce qu'il nous présente les personnages, donc deux personnages clés, deux femmes, chacune dans son espace-temps, qui rédigent des lettres, qui prennent des notes, en vue d'un futur roman. Donc la première se nomme Huth von Ebert, elle vit en Allemagne, on pense Erlingen, ça sonne allemand, et on ne sait pas trop à quelle époque. Elle écrit à sa fille Anna, qui vit à Londres. La seconde, Léa Pottier, vit à Londres, et elle écrit à sa maman. Mais ça n'est pas un roman épistolaire, puisque chacune, Huth ne peut pas envoyer ses lettres, car tout est détraqué dans son pays. Et Léa ne peut pas envoyer les lettres à sa mère, car celle-ci est morte. Alors déjà, une première question, pourquoi avoir choisi quatre personnages féminins ? Pourquoi des couples mères-filles ? Vous allez voir, je tourne autour du pot, mais vous aussi. Vous commencez par des questions très difficiles. Oui. Bon, en fait, c'est un cheminement. Ce roman est un cheminement qui s'inscrit dans une histoire qui a commencé pour moi il y a plus de dix ans, plus d'une dizaine d'années, en Allemagne. J'avais été approché par le gouvernement allemand pour faire une série de conférences de hauts fonctionnaires de la chancellerie, des diplomates qui allaient être affectés dans les ambassades dans les pays arabes et musulmans, et puis aux gens qui travaillent dans les officiers supérieurs de l'armée, des services secrets. Donc, on m'avait demandé de faire une trentaine de conférences pour expliquer à ces hauts fonctionnaires qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe, qu'est-ce que c'est que l'islamisme, où est-ce qu'on va avec... Voilà, ils se posaient des dizaines de questions qui, à l'époque, étaient un peu en avance. Ces questions, à l'époque, on ne se les posait pas en France. On considérait, à cette époque, que l'islamisme n'avait pas de réalité, ou on considérait qu'après tout, c'est pas un problème que les musulmans en France vivent comme ils l'entendent, c'est pas un problème. Les Allemands, quand même, ils voient toujours plus loin, et ils voulaient comprendre. Voilà. Donc, j'ai fait une série de conférences, et lorsque je les ai finies, le ministère des Arrées étrangères qui pilotait l'opération m'a demandé de rassembler ça dans un bouquin qui serait diffusé dans les services de l'administration. Bon, je l'ai écrit. Il a pour titre Gouverner au nom d'Allah. Je crois que vous le trouverez dans le... Enfin, ce que vous trouverez ici, c'est la version française. Donc, je l'ai écrit pour l'Allemagne. Il prend en considération des aspects particuliers à l'Allemagne. Mais plus tard, j'ai repris ce livre et je l'ai adapté au contexte français. Et il est publié en France, toujours chez mon éditeur d'Elmar, sous le titre Gouverner au nom d'Allah. Donc, j'examine très longuement ce... Enfin, j'essaie de répondre aux questions que se posaient les Allemands à cette époque. Qu'est-ce que c'est que l'islamisme et d'où ça vient ? Est-ce que c'est réellement une menace ? Est-ce que ceci... Que se passe-t-il dans le monde arabe ? Les dictatures, les trucs... Et est-ce que... Comment on peut travailler avec eux ? Etc. Voilà. Donc, c'était... J'ai répondu à cela. Quand j'ai fini que le livre a été diffusé et ils m'ont posé la question et que va-t-il se passer maintenant ? Là, vous nous avez raconté le passé et un peu le présent. Que va-t-il se passer maintenant ? Ça, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas de boule de cristal pour... L'avenir appartient à lui-même. Et... Enfin, ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent pour essayer d'y voir clair. Bon. Moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas politologue, je ne suis pas historien, je ne suis pas... Donc, j'ai refusé de faire la suite du travail. Je leur ai dit pour ça, moi, je vous conseille de constituer une équipe pluridisciplinaire, sociologue, anthropologue, politologue, islamologue et tout ça. Voilà, vous les mettez dans un coin, ils vont réfléchir, carburer pendant quelques mois et puis ils vont vous sortir des hypothèses d'évolution. Mais je leur ai dit que ça ne sert à rien parce que des livres de ce type à caractère un peu scientifique, ça ne sert à rien. D'abord, ils sont lisibles pour le public que nous sommes. Donc, il n'intéresse que les spécialistes, quelques spécialistes et ils n'ont aucun côté opérationnel. Je dis, en revanche, au moins, je peux vous dire à ma manière ce qui peut se passer. et donc, j'ai déjà écrit, donc j'ai écrit un roman qui a pour titre 2084 dans lequel, partant de la démarche qu'avait développée dans les années 40, 40, 48, George Orwell qui a donné lieu à ce livre extraordinaire 1984 qui s'était posé les mêmes questions. nous connaissons le communisme stalinien, bolchevique. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il fait. Mais que va-t-il se passer plus tard ? Il a imaginé que le communisme allait se répandre à travers toute la planète, ce qui était déjà le cas. Ils avaient déjà conquis dans les années 50 la moitié du monde et dans les années 60, 70, quasiment tout le reste, l'Afrique, le monde arabe, le monde musulman et l'Amérique du Sud et partout. Il ne restait plus que quelques pays en Europe, les États-Unis et même en Europe, le Parti communiste représentait jusqu'à 25% dans un pays comme la France et peut-être 30% en Italie et en Italie. Donc, c'est la même démarche. J'ai dit, selon moi, voilà ce qui va se passer. L'islamisme, si on n'arrive pas à trouver le moyen de l'arrêter et je ne vois toujours pas quel moyen on peut utiliser pour l'arrêter, il finira par se répandre partout dans le monde sous des formes diverses et variées, sous des formes probablement très violentes dans certains pays, comme c'est le cas en Libye, comme c'était le cas hier et encore aujourd'hui à Daesh, sous des formes plus ou moins polissées comme en Europe, c'est-à-dire un islam qui, petit à petit, va comme ça, comme l'humidité, va imprégner toute la société et petit à petit, peser sur son fonctionnement et sur sa trajectoire et puis, peut-être sous des formes peut-être intéressantes dans certains pays où l'islam, n'étant soumis à aucune contrainte, se développe normalement et tente à, je ne dirais pas se bonifier, mais à gouverner de manière intelligente. C'est le cas en Turquie où les islamistes gouvernent depuis maintenant une quinzaine d'années. Pas de terrorisme, pas de... Tout le reste, bon, qui, vu d'ici, nous, ça nous choque, évidemment, mais dans un pays musulman, ce n'est pas choquant que des femmes portent le voile, que ceci, que ça ne choque pas, les musulmans. Ça fait partie de leur culture. Les choses semblent se passer encore correctement, bien qu'on s'inquiète. Et donc, voilà, 2084 raconte cela à long terme. Donc, l'hypothèse que l'islamisme étant là sur sa lancée, continue à grignoter du terrain, petit à petit, petit à petit, à mélanger ses idées avec les idées des pays où il vit. Dans un pays démocratique, il aurait tendance à utiliser la démocratie, le vocabulaire de la démocratie pour avancer. Et dans un pays musulman, il utilisera l'islam, le courant, le truc, pour avancer. Et dans les pays de violence, il utilisera les armes pour avancer, conquérir. Et l'autre question que m'avaient posée les Allemands, donc ça, c'est le long terme, et le court terme. Voilà, c'est-à-dire ce qui, concernant, ce que nous concernons nous, qui sommes vivants, qu'est-ce qui va se passer dans le court-termisme ou le moyen terme ? Ça, c'est une question très, très, très difficile. Ça intègre absolument beaucoup d'éléments, pas seulement l'islamisme, dont on voit à peu près la trajectoire et les méthodes qu'il développe et les stratégies. Mais en revanche, c'est que les sociétés, notamment les sociétés occidentales, on ne voit pas très bien dans quelle direction elles veulent évoluer. Juste un exemple, prenons le cas de la France. La France a fonctionné sur des catégories qui sont les siennes, c'est les catégories des Lumières, nées des Lumières, la République, l'État, la démocratie, la laïcité, etc. C'est ça qui constitue l'armature, le squelette de la société française. Mais quand on interroge chacune de ces catégories, on se rend compte qu'elles sont toutes... Voilà. Elles soulèvent beaucoup de questions. Par exemple, la démocratie. Prenons le cas de la démocratie. La démocratie n'a de sens que dans un État, une nation. C'est-à-dire qu'on est entre nous, on est Français, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes machins, la même culture, les mêmes comportements. Et on convient, comme ça, de manière consensuelle, sur une façon de pratiquer notre démocratie. Voilà. C'est la Ve République. C'est une façon de traduire cette question. C'est quoi la démocratie à la française ? Eh bien, c'est ça. Tout est dans la Constitution. Il y a le président, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais ce n'est plus le cas depuis une trentaine d'années. L'État-nation a disparu puisque maintenant, la France s'inscrit dans un autre niveau de souveraineté, c'est l'Europe. Puisqu'elle a délégué la Constitution de De Gaulle, le pouvoir est entièrement entre les mains des Français. Donc, quand on dit que le peuple français est souverain, il l'est réellement. Aujourd'hui, non, puisque les Français, et vous en avez été d'accord, vous avez délégué un certain nombre de souveraineté à des fonctionnaires qui sont, vous les connaissez, vous ne les connaissez pas, vous savez où ils sont, vous ne savez pas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Vous ne le savez pas. Et donc, du coup, que veut dire la démocratie dans un truc extraterritorial ? C'est-à-dire, ceux qui décident du fonctionnement de la démocratie française, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas où ils sont et vous ne savez pas à quoi ils obéissent. C'est très délicat. Donc, vous voyez que, d'où la difficulté. Vous regardez maintenant la même chose. Ceux qui participent de la démocratie sont, en gros, ce qu'on appelle le système patrimonial. C'est-à-dire que vous, Français, vous êtes, en quelque sorte, propriétaires de la France à travers ces terres. Les terres françaises vous appartiennent individuellement ou collectivement. Les banques vous appartiennent, les entreprises vous appartiennent, etc. Ce n'est plus le cas puisqu'on est passé d'une économie purement étatique et gouvernée par, essentiellement, du temps de De Gaulle et Pompidou et même Giscard, gouvernée quasiment en totalité par les Français. Là aussi, la mondialisation, d'abord, l'Europe a pris une grosse partie du patrimoine français, les actionneurs, etc. Et la mondialisation en deuxième étape, la mondialisation est venue, vous a dessaisi de toutes les décisions. Vous ne décidez pas. Le premier élément patrimonial qui est important et qui, c'est l'outil suprême, c'est la monnaie. La monnaie, vous ne gouvernez pas votre monnaie. Elle est gouvernée, vous ne savez même pas par qui. Alors, on vous dit les marchés, mais il faut vérifier. Les marchés, on ne sait pas trop ce que c'est. Personne ne sait où est monsieur le marché. Voilà. Donc, là aussi, donc, difficulté, deuxième difficulté, et ainsi de suite. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre, mais vous voyez bien que tout ce qu'on touche s'effrite entre vos mains. Donc, du coup, faire des hypothèses d'évolution, j'ajoute juste une réflexion sur l'islam et l'islamisme. L'islam était quelque chose d'exogène, qui ne faisait, qui ne fait pas partie de la société française. Donc, voilà, il était là comme un touriste qui passe, des gens qui vivent en France en tant que résidents, ponctuels, etc. Mais ils sont appelés à partir, donc, c'est du tourisme. Mais là, il s'est implanté, il s'est enraciné et il devient maintenant la religion, une religion de France. Donc, et, et, du coup, il ne ressemble plus beaucoup à l'islam tel qu'il se pratique dans les pays musulmans. Puisqu'il s'implante ici, dans un environnement, au départ, il était vraiment national, donc, dans un encadrement et dans un cadre clair, aujourd'hui, dans la mondialisation, tout ça, l'islam ne se reconnaît plus. Il fait partie de la France, mais il ne se reconnaît pas comme français. Il s'est mondialisé, lui aussi. il obéit à des directives, des pulsions venant d'ailleurs, d'Arabie, du Qatar, d'ailleurs, mais aussi des États-Unis, du Maghreb, d'Afrique, etc. Donc, on est dans une situation où il est très difficile de dire comment les choses vont évoluer sur les 15, ou les 5, 5 à 10 années prochaines. Voilà. Alors, mettre tout ça dans un roman. Pour ceux qui l'ont lu, ils savent qu'il y a beaucoup d'autres points. Évidemment, ajouter à cela la migration, ajouter ça à l'état de guerre permanent, maintenant mondial, qui fait que les rapports de force changent tout le temps. Aujourd'hui, vous êtes fort, vous avez les cartes en main, puis 5 minutes après, vous ne les avez plus en main et vous êtes ruinés. Donc, vous voyez que... Donc, c'était vraiment difficile. Alors, la question des femmes, parce que c'est ça votre question, après tout ce détour, on arrive à la... Les Allemands, sur cette question-là, je sais que dans les rencontres qu'on a faites, ils semblaient très sensibles à cela. En France, on l'est encore un peu moins. C'est que on pense que, je suis assez convaincu de ça, qu'est venu le temps des femmes. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation, tout ce que je viens de raconter depuis tout à l'heure, très, 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 très compliqué. Tout cela est le résultat d'une civilisation fondée et animée et arbitrée par des hommes, globalement. et donc, on met là-dedans des choses qui sont proprement, qui relèvent vraiment de la... Souvent du machisme, de la virilité, bref. De plus en plus, le rapport de force est en train de changer et on voit émerger cette catégorie maintenant. Ce n'est pas seulement les femmes, c'est la féminisation du monde dont on fait beaucoup parler de ces choses-là. c'est qu'il y a évidemment les femmes maintenant de plus en plus s'emparent du pouvoir un peu partout. Elles sont présidentes, elles sont chefs de gouvernement, elles sont ministres, elles sont de grandes intellectuelles, elles sont en pointe dans énormément de domaines. Mais ceci ne s'arrête pas à la présence physique de la femme dans une enceinte. C'est qu'elle introduit dans la société des valeurs nouvelles qu'on ne connaît pas très bien. Je ne sais même pas si les femmes elles-mêmes savent ce qu'elles introduisent de valeurs purement féminines dans la société. Mais en tous les cas, on le constate et ça, évidemment, ça perturbe l'ordre ancien d'où, par exemple, toute cette violence contre les femmes un peu partout qui est due en fait à cela. C'est ce sentiment de se sentir dépossédées de son pouvoir. En Allemagne, cette chose a fait l'objet de réflexions depuis longtemps. Ils ont fait beaucoup d'études et ils sont persuadés. Alors, évidemment, avec Mme Merkel qui s'éternise au pouvoir, vous pensez bien que la féminisation de la société est très, 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 très profonde. Elle commence vraiment déjà à l'école. dans des sociétés un peu méditerranéennes où on est encore très, très à cheval sur les rapports hommes-femmes, les choses évoluent aussi. Et donc, voilà pourquoi je me suis dit que c'est intéressant. 2084 est dans l'ordre du schéma ancien. C'est des hommes. Des hommes qui se racontent et qui racontent le monde. Et là, je me suis dit non, il faut donner la parole uniquement à des femmes. Uniquement à des femmes. C'est un bon moment. Donc, il y a deux mères qui écrivent avec leur fille. Ut von Hebert écrit à sa fille qui est à Londres et Léa qui vit à Londres écrit à sa mère mais sa mère est morte donc le courrier n'arrive pas. Donc, on a deux visions. D'abord, une vision purement féminine de toutes les questions qui sont traitées dans ce... Pour autant que je peux, j'ai pu percevoir ces choses-là. Et voilà. Il y a même un cinquième personnage de Cornelia qui a le mot de la fin qui... La petite fille qui... Voilà, Néleux. La petite Néleux qui intervient sur le déchet. Oui, elle, c'est la continuité. Qui est mal dans sa peau qui est un peu bizarre. On n'en sait pas grand-chose mais n'empêche qu'elle a le mot de la fin et elle est porteuse d'espoir, finalement. Enfin, elle est assez... Elle est très peu présente dans le roman mais elle ouvre ce... Vous parlez de la petite Néleux à la fin. Alors, je continue avec mon prologue parce que c'est un roman dans lequel il est difficile d'entrer. Vous dites, les deux histoires additionnées sont une quête de la vérité à travers les continents et les époques. Vérité que certains que nous dénonçons au passage affirment posséder en exclusivité et entendent imposer au monde entier. dont vous venez de le dire c'est dans la première partie ces envahisseurs ne sont pas nommés dans la deuxième partie ils sont extrêmement situés, datés et nommés. Je continue toujours avec ce prologue parce que vous nous prévenez la construction de ce roman s'éloigne notablement des cadres habituels de la narration romanesque et peu déroutée mais ainsi est le chemin de la vérité bien fait pour nous perdre. Dans cette vie rien ne nous est... Pardon. plus fort aussi bon. La construction de ce roman s'éloigne notablement des cadres habituels de la narration romanesque et peu déroutée mais ainsi est le chemin de la vérité bien fait pour nous perdre. Dans cette vie rien ne nous est donné gratuitement la lecture si elle s'accompagne d'une véritable méditation est un acte initiatique. Donc nous voilà nous voilà prévenus c'est une construction déroutante à décrypter et en même temps au début de chacune des parties vous nous conseillez de lâcher prise donc un roman en deux parties avec une première partie la réalité de la métamorphose toi qui entres dans ce livre abandonne tout espoir de distinguer la fantasmagorie de la réalité et la deuxième partie la métamorphose de la réalité toi qui entres dans ce nouveau livre abandonne tout espoir de reconnaître la réalité de la fantasmagorie. Donc ma question c'est vous êtes en quête de la vérité et en même temps vous nous sommez d'abandonner tout espoir de démêler réalité et fantasmagorie est-ce que ça n'est pas une demande contradictoire pour le lecteur en tout cas vous êtes exigeant avec votre lecteur. Mais c'est le principe de la vérité elle est contradictoire il n'y a pas de vérité absolue ou alors on est dans le domaine religieux et donc forcément c'est une contradiction c'est le yin et le yang c'est l'élément mâle et l'élément femelle c'est ça qui produit quelque chose et l'un seul ne produit rien voilà donc il faut les deux pour produire quelque chose et donc il faut s'habituer c'est c'est assez difficile d'admettre que la vérité n'est pas absolue c'est toujours en construction elle est transitoire voilà donc à un moment donné on est dans la fantasmagorie quand il y a il y a dix ans ou même plus quand j'ai publié le village de l'allemand et que pour les besoins de l'écriture de ce livre j'étais parti sur une idée enfin j'avais beaucoup d'éléments très documentés sur ça mais je voulais le vérifier donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis venu en France et j'ai fait beaucoup de banlieues beaucoup de enfin toutes les banlieues dites islamisées etc je les ai je les ai visitées j'ai j'ai beaucoup enquêté dans ces endroits là et j'ai découvert à l'islam que je ne soupçonnais même pas l'existence voilà c'est à dire que là il s'est mélangé avec des choses très bizarres l'islam dans les pays musulmans depuis des siècles les choses ont décanté des équilibres se sont faits qui de toute façon maintenant sont tous rompus mais enfin pendant des siècles les équilibres se sont faits et là c'était c'était très étonnant après j'étais très gêné parce que je ne savais pas comment le dire que la similitude qui m'avait sauté aux yeux et qui est très documentée encore une fois entre l'islamisme et le nazisme c'était voilà c'est comme si on avait ramassé les nazis de l'époque on les a mis là-dedans c'est le même mental le même donc des gens avec cette idée de la race pure de la vérité c'est la nôtre et tous les autres ne méritent pas de vivre ils ont déjà été condamnés pas par nous mais par Dieu donc c'est vous dire que c'est absolument irrécupérable quoi et cette voilà et faisant de la violence une sorte de de voilà nécessaire à la gestation comme l'accouchement quoi nécessaire à la gestation la naissance de cette cité idéale la cité de Dieu des discours alors évidemment eux ils ne se rendent pas compte mais moi qui avais beaucoup étudié cela et si si on prend cinq minutes je vais vous expliquer un peu d'où ça vient d'où vient cette cette similitude quand je l'expliquais ça dérangeait beaucoup en France je disais attention l'islamisme qui est en train de pousser chez vous n'a rien à voir avec l'islamisme qu'il y a chez nous ils regardent ce qui se passe en Algérie en Libye tout ça mais ça c'est un islamisme lié à l'islam j'ai dit là c'est un islamisme lié au nazisme il y a autre chose donc il faut il faut pondérer cela il faut il faut approfondir la réflexion et l'histoire que je raconte pour expliquer cela est pourtant connue des historiens vous savez quand quand Hitler était monté à la conquête du pouvoir évidemment comme tout stratège il cherche des alliés alors bon les alliés proximité idéologique avec les italiens le fascisme ils ont fait des accords ensuite des accords politiques des accords militaires la totale et puis ils ont regardé du côté des turcs les turcs ont accepté de rentrer dans ce qu'on appelait les forces de l'axe le Japon et puis un certain nombre de 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 pays qui n'avaient pas adhéré complètement mais enfin ils étaient prêts à servir de l'Espagne de Franco etc mais Hitler à un moment donné a regardé du côté du monde musulman et donc il a envoyé des émissaires contacter tous les les mouvements nationalistes de l'époque au Maghreb au Proche-Orient etc en leur disant nous avons les mêmes ennemis vos ennemis c'est les français vous les maghrébins vous au Proche-Orient c'est les anglais vous nous rejoignez et quand quand nous allons exterminer ces gens-là ben voilà vous aurez votre indépendance et vous serez à l'intérieur du grand Reich qui va etc etc bon il se trouve que le mouvement les mouvements nationalistes arabes de l'époque qui se fondaient en gros sur des des principes progressistes les uns voulant voilà leur indépendance et tout ça pour ressembler à l'Europe voilà pour installer la démocratie et blablabla et les autres c'était voilà on va se battre contre machin etc pour rejoindre Moscou la sphère et d'autres c'était ben uniquement pour vivre leur vie de musulmans comme ils ont toujours vécu voilà et et là Hitler a compris qu'il avait fait une erreur qu'il fallait approcher plutôt les religieux et donc ils ont été contactés et les religieux ont immédiatement obtempéré ils ont adhéré à cette parce que c'était le discours que tenait le discours que tenait Hitler était très exactement celui que tenaient les islamistes à la nuance près que là c'est le dieu vivant c'est Hitler et que là le dieu c'est Dieu c'est Allah et donc il s'est rapproché d'un personnage qui à l'époque était un homme extraordinairement puissant Al-Husseini Al-Husseini qui était le grand mufti de Jérusalem c'est-à-dire le pape le pape des musulmans un homme mais très hitlérien dans sa façon un homme de pouvoir un homme de complot etc qui se battait sur sur tous les plans et finalement lui accepte très bien et donc il signe un accord avec Hitler il arrive donc il est reçu à Berlin il est nommé ministre d'État c'est pas rien donc ministre d'État et avec pour mission d'organiser une armée donc il a créé une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes on parle de 300 000 hommes le chiffre a été revu un peu à la baisse qu'on a appelé les bataillons arabes les bataillons arabes donc voilà avec des tenues du type SS etc et donc ils se sont battus pour pour l'Allemagne ils ont combattu notamment dans les Balkans dans tous ces pays là et ils ont été donc alors l'endoctrinement islamiste c'est rajouter l'endoctrinement nazi et donc ça et là c'était vraiment une période d'amour fou entre les deux et ça a créé quelque chose de particulier un islam nazi et quand après la guerre ces bataillons puis ces hauts fonctionnaires qui étaient dans le ministère de la Hosseini la guerre est finie ils rentrent dans leur pays et ils sont rentrés avec leurs bagages mais aussi avec leurs idées et donc ils ont dans les différents pays ils ont commencé à enseigner ces choses là et à les développer mais aussi dans les alors parmi ces gens certains ont eu des des carrières extraordinaires qui a démultiplié cette cette action par exemple il y avait un jeune un jeune bosniaque qui était là-dedans qui un islamiste pur et dur et éclairien vraiment pur et dur qui ensuite a retourné en Yougoslavie et il a médité il a participé à toutes les guerres de après la chute de démembrement de la Yougoslavie et qui a été le premier ministre de la Bosnie-Herzégovine j'ai cité Alia et Zedbegovic mais vous avez des gens qui étaient là aussi ou surprendre mais il y avait des des gens qui qui ont comment dirais-je étaient ceux-là ils étaient très jeunes ils faisaient partie des jeunesses hitlériennes par exemple Nasser et sa dette qui étaient voilà c'est très étonnant mais au début c'était ça leur truc ils étaient islamistes formés par les scouts et les jeunesses hitlériennes tout petits ils étaient pris là-dedans ils ont gardé ça très longtemps et puis quand ils sont arrivés au pouvoir évidemment ils ont changé parce que ils sont dans des stratégies internationales ils avaient besoin de conforter leur régime et leur pouvoir et donc ils étaient obligés de faire alliance avec les uns et les autres avec les russes qui exigeaient évidemment un certain comportement mais il y avait un jeune tout jeune algérien qui s'appelait Mohamedi Saïd il est mort il y a quelques années à 97 ans et cet homme-là il est retourné en Algérie à l'époque c'était la France donc il retourne en France ils ont aimé partout évidemment en France et il rejoint il forme des petits groupes autour de lui et puis à un moment donné il rejoint le mouvement nationaliste quand le mouvement nationaliste algérien a commencé à revendiquer l'indépendance à partir des années 50 et tout ça il a rejoint ce mouvement et il a gravé les échelons il est devenu numéro 2 ou numéro 3 et à l'indépendance tenez-vous bien il a été ministre de l'éducation nationale et dans son bureau dans le centre derrière lui il avait ramené sa tenue de SS et elle était et quand il recevait des gens il était tout fier de leur dire voilà ça c'était la belle époque donc il faut imaginer comment il a pu orienter l'enseignement en Algérie et on comprend comme ça rétrospectivement on voit comment l'enseignement en Algérie a évolué on comprend on comprend d'où ça vient et votre en fait cette histoire que vous racontez le télescopage nazisme islamisme c'est passionnant parce que c'est la jeunesse du roman mais c'est pas du tout un roman à thèse et pendant toute la première partie on ne sait pas qu'on est en Allemagne on ne sait pas qui mais dans le train d'Erlingen les connotations du mot train les connotations du mot Erlingen favorisent oui là tout ce que je vous dis évidemment n'est pas développé dans le roman comme ça c'est pas un livre c'est pas un essai c'est pas un essai donc c'est en filigrale mais c'est chargé c'est une fable qui est incroyable il faut le lire en même temps que Gouverner au nom d'Allah ou plutôt il faut le lire Gouverner au nom d'Allah avant où on a les éléments comme ça vous savez ce que c'est que l'islam que l'islamisme que comment ils ont évolué au cours du temps au cours des 14 siècles c'est remarquable comme il y a une formidable continuité dans l'évolution de 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 l'islam de l'islamisme il n'y a pas eu de rupture les choses continuent comme comme si le temps n'existait pas et on peut penser que dans 14 siècles ce sera encore comme ça c'est l'évolution qui continue une évolution propre qui intègre évidemment au fur et à mesure des éléments comme ils ont intégré la culture les islamistes ont intégré la culture nazie mais comme aussi dans ce qu'on appelle l'islam des lumières qui est un mouvement qui existe depuis très 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 longtemps quasiment qui est né à peine un siècle après la mort du prophète c'était bon les penseurs à l'époque les compagnons du prophète et les suivants ont découvert les grecs et ça a été la révélation extraordinaire et voilà et donc ils ont ils ont étudié les grecs et ils ont fait une histoire de révélation alors avant avant eux on parlait de l'islam c'est la nouvelle lumière c'est la lumière c'est Dieu qui illumine l'humanité ils sont arrivés eux à l'idée que oui d'accord la foi illumine le monde mais la foi illuminerait mieux le monde si on ajoutait la lumière de la raison et donc deux trois philosophes dans un coin au péril de leur vie ont développé ces réflexions ils sont arrivés à convaincre le calife et le calife un calife éclairé on a fait la religion officielle c'est ce qu'on appelle la moutasie vous avez tous dû parler de ce mot c'est ce courant philosophico-religieux mais il a duré 20 ans c'est tout pas une journée de plus il y avait des oppositions partout évidemment de la base du peuple et donc ce calife a été assassiné et cette expérience a avorté elle a ressuscité quatre siècles plus tard en Espagne avec quelqu'un dont vous connaissez tous le nom Averroès Averroès qui était alors Averroès est un personnage si grand qu'on n'ose plus dire qu'en fait c'était un type très bizarre Averroès c'était un intellectuel de l'époque c'est-à-dire ils sont à la fois médecins astronomes physiciens religieux etc et donc à un moment donné il se retrouve médecin du calife le nouveau calife c'est-à-dire un calife qui était on va dire l'équivalent du calife de Daesh là c'est quelqu'un qui devait tuer à peu près 1000 personnes par heure pour être bien donc il a passé son temps à tuer à tuer il a décimé quasiment tout le Maghreb et puis il en a fait autant en Espagne et Averroès devient son médecin son médecin personnel et il en fait le caddie le caddie c'est-à-dire le ministre de la justice l'équivalent entre ministre de la justice et procureur général on va dire c'est entre les deux et là il s'est comporté comme on se comporte chez Daesh c'est-à-dire pour un oui pour un non hop allez hop on vous décapite on vous brûle on vous pend voilà il a exercé cela mais parallèlement très secrètement et ça on l'a su plus tard il redécouvrait les grecs et en particulier Aristote il était amoureux fou d'Aristote il consacrait tout son temps libre à cela il savait absolument tout de lui il l'a traduit au point que ceux qui savaient qui connaissaient ses travaux et tout ça on a su ça un peu plus tard on ne l'appelait plus Averroès mais le commentateur voilà si vous entendez parler de le commentateur vous savez qu'il s'agit d'Averroès et voilà et donc je ne sais plus pourquoi j'étais parti dans cette je ne sais pas mais moi j'ai vraiment envie de donner envie de lire ce train d'Erlingen donc on va revenir à une femme à Huth qui voilà les gens attendent le train ses serviteurs attendent le train et elle elle les exhorte j'aimerais lire le passage où elle les engueule en fait elle engueule le personnel oui de maison donc bon assez de blabla si les autres partent vous partirez aussi et s'ils partent sans nous nous leur ferons un procès et nous le gagnerons mais fichtre de fichtre il y a mieux à faire que partir dix mille fois mieux c'est rester ici c'est chez nous personne ne pourra nous chasser et je vous jure que les autres ne partiront pas davantage ils vont se réveiller des jeunes pas particulièrement brillants l'ont fait les autres vont vite comprendre que s'ils partent d'Erlingen ils devront ensuite partir de Kohlingdorf demain de Berlin après-demain de New York et dans six mois de la terre entière et après du système solaire l'ennemi a des ambitions à l'échelle de l'univers ne me cassez plus la tête avec ça vous n'avez pas encore compris que nous sommes dans une fiction un roman la réalité ne se laisse pas abuser comme ça compris nous restons et nous allons nous battre contre ceux qui veulent nous chasser et ceux qui préfèrent capituler nous ferons mieux le train c'est pour eux c'est nous qui allons les évacuer d'ici que dis-je de la terre de la voie lactée allez retournez à vos postes et redressez-vous que diable c'est ça les valeurs féminines c'est la résistance parce que voilà dans cette ville à Erlingen une ville de milliardaires habitée par des gens très riches une ville conçue et tout ça et donc à un moment donné on ne sait pas trop pourquoi ils ont l'impression que leur ville est cernée par qui ? ils ne savent pas trop tantôt ils les appellent les envahisseurs tantôt ils les appellent les serviteurs où il n'y a pas de nom on ne sait pas nommer les choses ce qui était un peu le cas et toujours le cas un peu en France où on se sent mal mais on ne sait pas nommer le mal où quelquefois on sait le nommer mais on ne veut pas le nommer parce que c'est un peu un peu risqué et un peu dangereux en tout cas Utel elle organise la résistance et donc voilà et la ville est prise dans cette si voilà donc tout le monde a peur de quoi ? ils ne savent pas etc qu'est-ce qu'il faut faire ils ne savent pas apparemment les édiles le maire apparemment ils se préparent soit à se soumettre soit à fuir abandonner la population mais il se trouve qu'il y a eu une tempête de neige terrible et la ville est bloquée elle est bloquée protégée et bon ils avaient quand même pris contact à un moment donné avec le chef lieu qui peut-être vraiment ou peut-être juste pour les faire patienter ou peut-être les avaient-ils abandonnés on dit oui dès qu'on peut on va vous envoyer un train qui va vous rameler à la capitale parce qu'il disait venez vite on est cerné voilà et puis dans la ville il se passe plein de choses et ce train ne vient pas ce train ne vient pas parce que c'est toujours comme ça quand on attend le secours et bien il ne vient pas il ne vient pas alors peut-être qu'il ne faut pas attendre le secours il faut l'organiser soi-même parce qu'attendre le secours des autres c'est dépendre d'eux et dépendre de leur analyse et de leurs intérêts puisque c'est eux qui vont décider donc il vaut mieux que les populations prennent des décisions elles-mêmes vous parlez de l'Allemagne vous faites le parallèle avec la France mais il me semble que dans toutes ces démocraties fatiguées il y en a une que vous sauvez un petit peu c'est la Grande-Bretagne les deux jeunes femmes habitent Londres à un moment donné Huth qui aime beaucoup son gendre dit qu'ils sont marrants les Anglais puis qu'ils sont plus résistants enfin pourquoi vous sauvez la Grande-Bretagne ? non en fait on sait pas c'est-à-dire que puisque Huth écrit à sa fille elle lui pose des questions elle lui dit comment ça se passe à Londres nous on est cerné et apparemment partout dans le monde on nous dit que partout dans le monde toutes les villes sont cernées et chez vous et alors voilà elle lui dit j'imagine que chez vous les choses doivent quand même aller mieux parce que les Anglais sont plus plus opiniâtres plus pragmatiques et surtout ils sont dans une île donc ils peuvent ils peuvent voilà c'est les insulaires et quand dans la deuxième partie c'est Léa qui écrit à sa maman qui est morte parce que voilà on sait en fait comme une réponse aux lettres de faut pas tout dire voilà de Huth à donc elle elle lui écrit et elle elle apporte une petite une petite enfin elle lui dit en fait il se passe rien il se passe rien le monde est dans une situation normale bon voilà et puis mais alors mais quand elle arrive à Paris alors donc à partir de Londres elle écrit à sa à sa mère qui est morte bon apparemment elle dit que tout se passe bien mais quand elle rentre à Paris pour l'enterrement de sa maman et puis pour vendre la maison etc enfin liquider les affaires les ces affaires-là et là elle découvre une situation abominable en France déjà dans sa banlieue le jour au moment où elle débarque elle va elle va à la poste elle reconnaît plus sa elle reconnaît plus sa poste et là on lui demande de prouver de dire qui elle est de montrer son passeport et même sa carte d'électeur donc elle n'est plus chez elle on est dans le 9-3 et elle dit on est dans le 9-3 je préfère vivre à Londres quitte à être étrangère quelque part autant l'être ailleurs que l'être dans son dans son pays mais cette Léa elle est elle a aussi des valeurs anglo-saxonnes elle dit bon maintenant moi je reprends toute l'histoire parce que la première partie est très énigmatique la deuxième partie est très claire et nous explique tout ce que l'on avait pas forcément bien bien perçu dans la première partie et Léa dit moi je vais reprendre l'effet rien que l'effet à l'anglo-saxonne enfin elle a vraiment les pieds sur terre cette Léa elle écrit et elle a une mission c'est d'écrire le roman que sa mère aurait voulu écrire donc c'est à la fois votre roman il a à la fois une complexité une architecture très très tenue il est à la fois très bien construit et en même temps il est complètement ouvert parce que il y a un prologue mais il y a un épilogue après l'épilogue il y a encore un chapitre certains chapitres s'appellent notice d'un livre qui n'est pas encore écrit d'autres s'appellent note de lecture d'un livre qu'il faudrait écrire de Soro il dirait qu'il y a plein de portes elle écrit elle écrit à sa fille donc des lettres qu'elle ne poste pas puisque la poste il n'y a rien qui fonctionne dans la ville et puis la neige enfin bref donc elle écrit et puis elle met ça dans un tiroir et en même temps elle est retraitée elle n'a rien à faire et donc elle se met à écrire elle veut écrire pas forcément un roman mais prendre des notes comme ça de ce qui se passe dans la ville voilà elle lui raconte la ville ce qui se passe le comportement des gens donc elle est là elle donne un avis surtout un avis très éclairé d'une femme qui sait ce qu'elle veut qui a été elle a été prof donc elle est très pédagogue aussi voilà donc elle est très pédagogue elle explique à sa fille voilà la lâcheté des gens des pouvoirs publics etc etc et voilà et puis à un moment donné elle a suffisamment d'éléments pour dire à sa fille écoute je ne sais pas ce qui va se passer demain je ne sais pas si on sera vivant demain mais si tu reviens à la maison tu trouveras tout ça fais-en un roman voilà c'est ce roman donc chez vous voilà mais je oui je vous laisse poser la question je ne vais pas poser les questions et répondre moi-même non non mais j'ai lu un texte qui qui appelle à la résistance et il y a un autre mot qui revient souvent dans le texte c'est soumission donc ma question c'était quelles sont les formes que peuvent prendre aujourd'hui et la résistance et la soumission vous avez déjà pas mal répondu mais la soumission est quelque chose de exerce une fascination sur les hommes la tendance naturelle de presque tous les êtres vivants c'est la soumission c'est la soumission parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la vie on se trouve face à des à des situations contre lesquelles on ne peut rien je ne sais pas par exemple le fait que nous sommes mortels qu'est-ce que nous pouvons contre ça nous nous sommes soumis à cette idée nous l'avons acceptée depuis des millions d'années bien qu'on cherche toujours le moyen d'échapper à cela mais on se soumet à un ordre on dit bon il y a un abyssat de raisons diverses et variées pour se tranquilliser pour se rassurer c'est un ordre divin Dieu sait Dieu nous a fait mortels et lui il sait pourquoi de toute façon il va nous récupérer de l'autre côté il va nous offrir une nouvelle donc voilà l'attitude naturelle de la bête comme de l'homme c'est la soumission parce que c'est la paix une fois qu'on est soumis bon on est tranquille voilà et en général celui qui est soumis est débarrassé de ses responsabilités si on est soumis bon on accepte on dit c'est le président qui décide c'est à lui devoir c'est au gouvernement et s'ils se trompent ils paieront ils vont être dégagés etc donc soumission c'est bien le gouvernement les dirigeants mais Dieu aussi surtout si on est dans la manger et on est bien chauffé donc on est tranquille de ce côté là alors mais la soumission à un moment donné parce que nous sommes aussi comment dirais-je munis d'une certaine intelligence à un moment donné ça nous choque c'est comme vous connaissez l'histoire de la chèvre de M. Seguin qui est là qui est très bien chez M. Seguin le fermier il lui donne à manger de la belle herbe fraîche elle est chauffée etc elle est aimée adorée mais elle qu'est-ce qu'elle regarde la montagne elle veut aller dans la montagne et elle dit à Seguin M. Seguin enfin maître je ne sais pas comment on l'appelle ou papa ou je ne sais pas quoi je veux aller oui mais il y a le loup là-bas il y a le loup et alors oui d'accord puis elle revient je veux aller à la montagne et à un moment donné il lui dit va et qu'est-ce qui s'est passé elle n'est plus revenue est-ce qu'elle a trouvé la liberté et donc elle est librement dans la montagne et donc elle a oublié son papa et son ancienne vie ou est-ce qu'elle a été dévorée par le loup donc voilà alors ça pose c'est des questions sur lesquelles quelqu'un comme Camus mais il n'est pas le seul à beaucoup travailler c'est que la soumission à un moment donné nous met face à l'idée de l'absurde c'est absurde par exemple on se soumet à cet ordre de la mort nous sommes mortels ok on se soumet à cela mais à un moment donné ça nous paraît ridicule c'est absurde si Dieu existe si 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 pourquoi on nous crée pour nous faire mourir peut-être cinq heures plus tard ou cinq minutes plus tard la naissance ou peut-être trente ans plus tard pourquoi donc c'est absurde et là Camus aborde la question de l'absurde donc la soumission à l'ordre établi génère la l'idée de la prise de conscience de l'absurde et si vous découvrez l'absurde vous êtes fichu parce que là vous faites quoi voilà vous dites que c'est absurde alors vous faites quoi donc il y a Camus le distingue entre la révolte individuelle c'est-à-dire voilà moi je trouve que cette situation est absurde je suis pris dans une histoire et je la trouve absurde bon je jette tout je m'en fais c'est facile la révolte à l'échelle individuelle est facile mais en faisant cela et en partant j'abandonne ma famille j'abandonne les miens donc la révolte individuelle elle est quelque part criminelle puisqu'on en vient à régler son problème au détriment donc il faut passer à la à la révolte collective mais voilà moi je découvre cette situation est absurde mais comment je vous convainc qu'elle est absurde si vous vous êtes au stade de la soumission avancée qu'est-ce que je peux faire pour vous donc est-ce que je dis après tout je m'en fiche ils se plaisent comme ça donc je les abandonne vous abandonnez pas complètement puisque où est-ce que en ce moment et là c'est là que Camus pousse le raisonnement très loin il dit parce qu'à un moment donné on finit par devenir un dictateur c'est-à-dire c'est le parti communiste qui veut faire votre bonheur malgré vous voilà c'est-à-dire il crée un parti l'armée une police et il dit à la limite il pourrait prendre tout l'argent du pays et partir mais il dit non on ne va pas abandonner notre peuple mais le peuple ne veut pas de ça ne veut pas de la collectivisation ne veut pas abandonner ces libertés individuelles alors on va vous forcer on va faire votre bonheur malgré vous et donc ça mène à ces des idéologies totalitaires c'est le nazisme qui veut faire le bonheur des allemands malgré eux c'est l'islamisme qui veut faire le bonheur des musulmans malgré eux etc ou alors c'est la simple c'est la simple révolte c'est-à-dire c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays c'est-à-dire un coup d'énervement on sort on brûle toutes les voitures on casse tout puis voilà quelques heures plus tard on se calme et on retourne remettre sa chaîne au cou ou alors on écrit des livres ou alors on écrit des livres parce que même Dieu en prend pour son grade à un moment donné Huth dit c'est malsain de remettre son destin et celui de sa famille dans un flot de paroles dans un flot de paroles c'est malsain de remettre son destin et celui de sa famille dans un flot de paroles en l'air un destinataire inconnu à son adresse Dieu n'a pas besoin de nous et nous n'avons pas besoin de lui oui c'est à dire que Dieu je ne sais pas on ne sait rien de Dieu c'est une fantasmagorie créée par les hommes donc certains voient Dieu comme un barbu très sympathique qui est là qui nous regarde vivre peut-être que ça l'amuse de nous voir patiner et tomber et tout et puis il y a ceux qui veulent d'un Dieu voilà comme ça un père chouétard qui tient la famille bien comme il faut et donc c'est nous qui fabriquons ce Dieu qui lui donnons les attributs que voilà la religion c'est ça c'est définir c'est donner une identité à Dieu regardez par exemple quand l'idée de Dieu est née avec Abraham Dieu c'était juste il se comportait en homme il a fait simplement une alliance avec un homme un homme et il lui a dit tu fais ce que je te dis y compris si je te demande d'égorger ton fils tu le fais et moi en retour je vais te donner un pays pour ta descendance c'est absurde c'est ridicule mais voilà c'est juste un contrat comme ça très bizarre et donc ça fonctionne comme ça pendant des siècles Dieu c'est donc une sorte de marchand il a marchandé quelque chose je te donnerai une terre où tu pourras te multiplier là-dedans et toi tu me donnes ta soumission totale un amour total il ne parle pas d'amour mais une soumission voilà une obéissance une obéissance totale y compris quand je te donne un ordre absurde bon quelques siècles plus tard Dieu revient c'est plus le même parce que là il ne dit rien il prend des tablettes il les jette à Moïse à côté de maintenant voilà tu ne tueras point c'est des lois tu ne feras pas ça tu feras ça sans discussion sans expliquer sans rien du tout et à chaque fois que tu feras le contraire des lois tu seras châtié voilà et donc ça fonctionne comme ça arrive le même Dieu je ne sais pas si c'est le même quelques siècles plus tard de métamorphose en métamorphose arrive un Dieu d'amour tout mignon qui parle d'amour qui dit voilà qui fait dire à Jésus si on te donne un gifle tu t'entends l'autre jour si quelqu'un veut prendre ton manteau dans lui aussi ta tunique etc c'est un Dieu d'amour mais un amour total c'est-à-dire qu'on se dévoue de dévouement et puis il revient il revient donc là aussi 8 siècles 7 siècles plus tard 6 siècles 6 siècles plus tard et là c'est vraiment c'est le châtiment c'est un Dieu plutôt très terrible voilà et donc on est on est pris dans des c'est pas vrai je vous dis fantasmogorie réalité tout tout est et c'est pour ça et c'est pour ça que le sous-titre du livre s'appelle la métamorphose de Dieu mais le mot métamorphose il revient peut-être 150 fois dans le roman il y a énormément tout se métamorphose tout se renverse en permanence mais il faut il faut l'accepter parce que bon parce que les choses sont comme ça c'est pas nous elles sont comme ça donc le principe de la métamorphose est là est-ce que vous savez ce que sera la France dans 10 ans vous ne le savez pas donc ça peut être alors je ne sais pas pour les gens qui sont scientifiques là-dedans on peut penser que c'est une fonction continue comme ça tranquille les choses évoluent comme ça donc on peut tout de suite imaginer ce que ça peut être 10 ans mais ça peut être aussi des ruptures une évolution en escalier une évolution chaotique vous dites il faut l'accepter moi je ne pense pas on ne sait pas je ne pensais pas que vous l'acceptiez je pensais que Léa c'était vous et quand elle dit si tu es d'accord chère maman il vaut mieux laisser dans notre roman il vaut mieux laisser tomber cette histoire de métamorphose à répétition qu'Afkane et plus si moderne moi je pensais que que votre voix à vous c'était de ne pas accepter non mais c'est un discours c'est vrai si évidemment si on se bloque sur l'idée de la métamorphose c'est assez angoissant bien sûr enfin il faut se laisser vivre c'est ce que fait sa fille elle refuse de regarder les choses comme ça où tout peut s'effondrer d'un moment à l'autre c'est comme vous savez moi j'ai vécu d'ailleurs trois tremblements de terre mais le dernier que j'ai vécu c'était en 2003 qui a détruit la ville où je vais où je vis mais depuis au moindre bruit j'ai l'impression que tout va s'effondrer comment échapper à cela j'ai beau me dire non mais voilà mais c'est comme ça le moindre bruit je suis quand on est à la maison quand on est dehors il n'y avait pas de problème mais quand on est à la maison un camion qui passe qui fait vibrer la vitre on dit oh là là attention et pendant le tremblement de terre a eu lieu en 2003 pendant peut-être dix ans nous n'avons jamais fermé la porte la porte d'entrée pour pouvoir sortir rapidement on peut appeler ça une névrose mais on peut appeler ça aussi de la vigilance c'est bien d'être vigilant on accepte que les choses se métamorphosent de manière comme ça cataclysmique et donc on vit avec voilà c'était une des c'est une des façons par exemple j'avais toujours deux couvertures dans le coffre de ma voiture pendant au moins une année parce que voilà la terre tremble là on sort et puis là on découvre qu'on n'a rien et bien dans ma voiture il y a deux couvertures et il y a toujours quelques bouteilles d'eau vous voyez comment donc les choses se transforment se métamorphosent subitement autour de vous vous n'avez plus le repère vous n'avez plus donc voilà on s'organise en prévision de cela bon maintenant ça va mieux quand même on arrive on ferme la porte mais pendant longtemps quelquefois on avait peur parce qu'il y avait aussi la guerre civile à côté donc autre métamorphose permanente et donc on avait peur aussi qu'une porte ouverte c'est une invite alors c'est vraiment passionnant de vous écouter et je voudrais juste dire que ça tout ça nourrit le roman et en même temps n'est pas dans le roman c'est votre culture qui irrigue tout ce roman mais c'est un vrai roman et en même temps c'est une boîte de Pandore parce que vous venez de citer Camus et dans ce roman on a Baudelaire on a Dante on a Kafka bien sûr Soro Proust Dumas Beaumarchais on croise énormément de nourriture de choses qui ont nourri oui ça c'est une habitude enfin une habitude moi je suis comme ça j'ai toujours écrit en invoquant un auteur par exemple quand j'ai voulu écrire le village de l'Allemand donc sur ce nazi que j'ai découvert en Algérie sur le nazisme etc. et les questions qui ont soulevé ce drame ce drame j'ai lu évidemment des milliers des milliers de livres et quand je dis des milliers c'est vraiment des milliers sur la Shoah et tous les problèmes pas seulement pas seulement moraux mais les problèmes techniques de l'extermination c'est vrai c'est un énorme problème technique sur lequel ont planché les plus grands mathématiciens allemands pour résoudre on ne tue pas 6 millions de gens facilement c'est une grosse opération qui est ainsi etc. et les questions juridiques morales politiques etc. qui ont soulevé cette affaire là moi je ne me sentais pas capable donc j'ai lu et parmi tous ceux qui ont écrit sur ce problème et de la façon avec laquelle je voulais l'aborder c'était Primo Lévy donc le livre commence par un poème de Primo Lévy et je déroule la démarche de Primo Lévy dans 2084 évidemment j'ai passé George Orwell 1984 donc c'est presque de la décalcomanie donc j'ai et là c'est compliqué parce que comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure il y a mille et un problèmes imbriqués les uns aux autres donc c'est pas un roman sur un sujet particulier ça part dans toutes les directions donc j'avais besoin de beaucoup de références alors d'abord Henri David Thoreau cet américain génial mais Baudelaire Kafka Virgile Georgiou donc c'est vraiment un livre de lecteurs c'est un livre écrit par un lecteur mais c'est un livre qui demande beaucoup de participation au lecteur que nous sommes de s'arrêter et réfléchir même si c'est un livre qui se lit d'une traite parce que c'est un roman épistolaire avec un échange mais c'est un livre qui demande beaucoup de vous demander beaucoup à votre lecteur et pour finir je voudrais lire la première phrase je parlais du titre du sous-titre la première phrase c'est évidemment la phrase on exerce tout au début encore une fois on pourrait presque s'arrêter là et nous dites prends des jumelles et regarde autour de toi jusqu'au mur d'enceinte et pose-toi la question suis-je libre et agis en conséquence dès la première phrase on a du boulot je peux ajouter quelque chose je voulais juste pour vous dire un peu comment dirais-je il y a aussi la force des mots la force des mots c'est dans le roman il y a un chapitre consacré à Virgile Georgiou c'est un roumain qui a écrit des chefs-d'oeuvre à lui c'est vraiment le sale type c'est vraiment un sale type anti-chémite vraiment extrême droite mais il a écrit des chefs-d'oeuvre la 25ème heure est un chef-d'oeuvre absolu et moi je parle surtout du deuxième roman Les Immortales d'Agapia Les Immortales d'Agapia c'est le titre du roman c'est pour vous dire que nous sommes dans des univers un peu difficilement il faut toujours réfléchir qu'elle raconte de cette ville alors cette ville c'est un peu comme Erlingen une ville formidable bourgeoise comme comme un beau quartier de Bordeaux tranquille les gens vivent bien et et donc tempête de neige là aussi comme Erlingen elle est complètement impossible d'entrer et de sortir de la neige jusqu'au ciel et et dans cette ville il n'y a jamais eu de crime voilà ça les habitants de cette ville sont sont fiers il n'y a jamais eu de crime ils ne savent même pas ce que le mot crime veut dire bon et voilà et un jour l'administration centrale affecte dans cette ville un jeune juge qui sort de l'école qui lui aussi sort de l'école il n'a jamais connu le crime il n'a jamais il débarque dans cette ville les gens sont surpris un juge qu'est-ce que c'est un juge crime qu'est-ce que c'est alors tribunal bon on trouve une pièce dans un coin on l'écrit dessus tribunal il est là-dedans il a une table et une chaise comme ça et il ne se passe rien il se roule les pouces mais c'est que voilà une semaine après il y a un crime dans cette ville dans une ville où il n'y a jamais eu de crime on affecte un jeune juge qui n'a jamais connu le crime de près et il y a un crime alors évidemment il a été formé quand même un peu pour ça il se met à enquêter qu'est-ce qui se passe ce que les gens nient quand ils posent des questions aux gens les gens nient qu'il y ait eu crime ils disent non non il n'y a pas de crime il est tombé c'est étranglé tout seul c'est à l'accident donc voilà la question que pose Virgile Giorgio elle est très intéressante c'est parce qu'on a affecté un juge dans cette ville et parce qu'on a prononcé pour la première fois le mot justice et les mots crime qu'il y a eu crime et bien tout est comme ça c'est que par les mots les mots créent des situations et créent des atmosphères en tout cas c'est comme je ne sais pas si vous dites vous allez dans un dans un n'importe quel petit village tranquille là ici de la région de Bordeaux où je vais vivre tranquille une petite vie bien réglée et vous allez et vous allez au café et vous allez dire et dites que j'ai l'impression qu'on est cerné par quelque chose voilà c'est tout et vous partez voilà vous avez détruit ce village avec ce mot vous l'avez détruit ils vont commencer de quoi l'a parlé cette bonne femme là cerné cerné par quoi et comment la 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 fantasmagorie commence vous ne parlez pas d'expérience ben si parce que selon ces derniers temps de quoi on parle beaucoup les fake news le monde est gouverné par le ressenti par le fake news par on est manipulé par des mots mais on peut les utiliser est-ce que réellement il y a des fake news oui il y a des fake news mais dans l'univers particulier de internet or on est en train d'étendre ça à tout comme si là on est en train de nous envoyer des fake news non on est en train de converser normalement on n'est pas en train de voilà donc on manipule des mots et ça c'est les pouvoirs totalitaires qui font cela ils savent manipuler les mots vous prononcez le mot ennemi et des gens qui ne se connaissent aucun ennemi vont se découvrir un ennemi dans la journée donc voyez comment les manipulations les mots sont importants et là donc j'ai fait appel à des maîtres de voilà Kafka Kafka a raconté une histoire ridicule une fille le matin comme tous les matins elle amène surtout que son frère était malade elle amène son petit déjeuner dans la chambre tous les matins et ce jour là elle ouvre la porte elle rentre qu'est-ce qu'elle voit sur le lit un gros cafard et comme normalement toute personne sensée va elle fuit ou elle va penser alors si elle est un peu naïve elle pensait qu'il existe des cafards de cette taille et qu'il est rentré dans la pièce et que son frère a peut-être fui ou peut-être le cafard l'a dévoré non elle rentre elle lui pose le plateau et lui parle comme si c'était son frère Grégor et le cafard il prend le petit déjeuner mais pourquoi on adhère à cette nouvelle là c'est parce qu'il lui a donné un titre qui s'appelle métamorphose donc parce qu'il lui a donné ce titre on s'attend à ce que quelqu'un va se métamorphoser et donc d'emblée on admet quand elle rentre elle dit ah je vois un cafard sur le lit de mon frère parce qu'on a lu le titre on se dit c'est le frère qui s'est métamorphosé alors que c'est peut-être pas le cas du tout peut-être le frère a fui peut-être le cafard effectivement est rentré il a dévoré le frère mais à un simple mot mis au bon endroit une signalisation vous induit en erreur et vous partez là-dedans voilà merci vous repartez avec une liste de lecture il n'y a pas de bibliographie à la fin du livre mais il y a de mais je vous conseille de lire tous les livres qui sont signalés là-dedans Les Immortels d'Agapia relisez le poème magnifique de Baudelaire qui est sur le bandeau sur les aveugles le poème des aveugles voilà lisez lisez Le Désert des Tartares c'est aussi voilà comment les cernés des soldats se croient cernés par quelque chose qui ne vient jamais l'âne de Buridan enfin Dante voilà vous avez de quoi faire jusqu'à Noël lisez tout ça et bien merci merci beaucoup merci à tous Sous-titrage MFP.